Bonjour, je suis David Clecler, votre analyste pour Belgian Investor.com. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40, avis qui sera donné pour la semaine du 7 octobre en collaboration avec FXCM. D'abord l'information habituelle sur les risques, le marché comporte des risques de pertes et n'est pas adapté à tous les profits de l'investisseur. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller de vos opérations, c'est à vous même d'évaluer vos propres risques. Tout ce que je vous conseille c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celle-ci. Ma stratégie à moi c'est l'analyse des impulsions, technique que je peux également vous enseigner. Alors, passons sur notre plateforme ici, sur le CAC 40, on voit l'évolution journalière. Alors, avec cette semaine a commencé plutôt baissière, on est revenu sur une ligne de support oblique, rebondir mardi, ensuite mercredi on est au verre en gap haussier, on a repassé on est repassé au dessus de la M7. Pour venir jeudi tester la zone de 4500 et la zone de la M20, ça a été un échec, on a été un peu rejeté en dessous. Ensuite vendredi, séance fortement volatée, on est venu s'appuyer, s'enfoncer sous la M7 pour finalement revenir au dessus de cette M7, revenir au dessus de la zone de résistance 4500 et clôturer la séance future au dessus de notre M20. Alors, cela est de bonne augure pour la suite parce que maintenant il faut envisager un retour sur la zone des 4677 points qui est la prochaine zone de résistance importante. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le MACD est revenu au dessus de son signal, ça c'est une bonne nouvelle aussi, maintenant ce qu'on vit c'est de revenir au dessus de 0 pour relancer une dynamique haussière à plus long terme, mais ce n'est pas encore le cas. Au niveau de notre RSI, on est également revenu au dessus de 40 et on se promène pour l'instant dans une zone d'impulsion plutôt neutre. Donc on est face ici à un rebond qui pourrait se prolonger la semaine prochaine, étant donné qu'on a clôturé au dessus de la M20 cette séance et qu'au niveau américain, le SCP-500 nous donne à peu près le nombre de configurations assez haussières, donc maintenant il faut pouvoir toujours surveiller cette zone de 4500 qui sera une zone de soutien maintenant et pouvoir espérer que lundi on évoluera positivement en direction des 4670 points pour revenir tester le haut de l'ancien range horizontal. Pour me contacter et bien les adresses habituelles ainsi que les réseaux sociaux mais le plus important est de venir sur la page www.votaininvestor.be, s'inscrire dans le fond de la page sur la meilleure liste afin de ne rien rater de toutes les nouvelles analyses, toutes les vidéos et le prochain live qui se fera mercredi matin, à tous les deux.